ah 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 vous souvenez ça sent quoi là le café ça sent le départ allez mais monica elle est là on est parti pour des nouvelles aventures encore ça fait deux mois les amis ont compté ça fait deux mois qu'on n'a pas utilisé le fourgon on n'est pas parti en road trip donc là ça va direction les alpes mais là petit problème j'ai regardé la météo pas la météo l'accès aux routes donc le col est fermé et l'accès au col aussi est fermé donc trop de neige donc on va aller à josier pour cette nuit et après on va tracer vers le col de l'arche théoriquement n'est pas fermé faire ma voix on va s'organiser là on à 2h45 de route donc ça va le faire on arrive vers 18h30 voilà alors pour les nouveaux arrivants arrivant abonnés sur sur notre instagram bienvenue un mini road trip du week-end jusqu'à lundi en immersion avec nous donc vous allez vivre pas 24 heures sur 24 presque vous allez vivre nos aventures bon je sais pas on sait pas trop ce qui va se passer là parce que là il ya les routes elles sont bloquées par moment donc on va on va voir allez on va s'adapter bon on se dit plus haut je publierai à josier et après je publierai plus jusqu'à lundi voilà et lundi je publie le week-end donc soyez pas trop impatients parce que le réseau là où il est pas au top bon allez on se dit à tout à l'heure bon en fait c'est en temps réel les amis on est en train de regarder la météo l'enneigement pas l'enneigement en face de nous il commençait il ya de la neige je vous en je vous montre pas avec la gobro parce que ça donnera pas bien mais quoi qu'il en soit donc on va sur josé josier donc barcelonette josier et et on trace tout droit direction col de l'arche à la frontière franco italienne donc là on a 95 km à faire il est 17h15 et en ce moment il ya verse de neige donc voilà moi ça va ça va ça va le faire allez on fait que de changer on fait que de changer ça rate plus elle est là on arrive à tala bon ça y est les amis là on est à je me suis arrêté à la bréole et à chaque fois on s'arrête pour prendre du fromage et vraiment il ya fromage locaux de partout je prendrai tout et là je vais en prendre un peu parce que le frigo du fourgon il n'est pas balèze et voilà bon on se dit à tout à l'heure allez un peu un peu de publicité vous savez les produits locaux en plus ils sont médaillés regardez en 2018 2020 2022 au concours général agricole rendez-vous compte là alors franchement je vous propose bien de venir ici vraiment vous avez de tout ils sont super accueillants et ça y est on est reparti pour des nouvelles aventures donc monica l'été au magasin dans un magasin qui est magasin de cuir qui est juste à côté à la bréole donc on vous conseille aussi parce que les sacs magnifiques et les propriétaires ils nous suivent aussi sur instagram alors vous savez quoi la fromagère la personne qui s'occupe de la fromagerie et bien elle nous follow ça y est j'ai encore des followers de partout un petit coucou c'est nous regarde voilà merci ouais allez c'est parti bon alors là on est arrivé à josier donc c'est à 24 km de du col de l'arche donc il ya de la neige là bas alors on sait pas s'il ya beaucoup de neige ou pas on va découvrir autant et rien du tout mais ça n'est joué tranquille donc là on va publier maintenant les dernières stories parce que là on sait pas si on aura du réseau on a 24 km encore à faire de monter là et puis voilà bon si on ne publie pas c'est normal il n'y a pas de réseau on se donne rendez vous normalement lundi pour toutes les stories qui vont aller voilà allez bon on vous fait des bisous regardez les amis ce que je vois c'est quelque chose à manger il ya un renard c'est quelque chose à manger vient voir il ya voilà bien trouve quelque chose te plaît de le pain dans la glacière tu es trop beau il n'aime pas non c'est une belle rencontre les amis bon il est parti tu peux rejeter un téléphone bon bon les amis on vient d'arriver au col de l'arche parti où le renard on est arrivé au col de l'arche donc il ya un peu de neige ça va ça va être bon pour la rando là on voit pas mais il ya un restaurant donc on était allé une fois je vais voir s'il est ouvert pour demain midi on va se manger de la poland s'il est ouvert sinon ben mangera ce qu'il y aura on mangera peut-être le renard il est là le petit bout incroyable il est dressé le bordel bon eh bien c'est fermé c'est sûr ce soir ouais demain à mon avis aussi parce que les mecs qui sont en train de faire des artistes peintres bah on va pas manger au resto demain midi petit renard petit bébé tu es où là viens ici on arrête les stories à la coran allez je vais mettre au chaud alors là il fait moins un donc c'est bon c'est impeccable allez au fourgon tiens enfin mais tu m'a mordu ce coup il m'a mordu toi tu vas ramasser je te le dis la prochaine fois que tu me mords il m'a mordu quand j'ai crois regardez un peu cette photo les amis que je suis en train de travailler pour la publication publier sur insta ça va être une tuerie bon ce soir c'est c'est pas le resto c'est pâte chinoise bon voilà on mangeait une pâte chinoise ça nous réchauffe et puis le fromage on va là on va le on va le tuer bon bref tout ça pour dire que bon on va se coucher et puis demain matin j'ai vu je crois que j'ai une randonnée de 14 km jusqu'au lac je crois que c'est pas le lac du lausanie je sais pas je crois que c'est ça donc petit rando puis puis on verra bien bon allez bonne soirée à demain ciao ah ah vous l'attendiez celle là les amis ça y est on y est là moins trois degrés un soleil de malade on est bien là bon pour ceux à qui ça surprend ma tenue et ben en fait ça va faire trois ans quatre ans que le matin je me brosse les dents torsus nu histoire de combattre les éléments voilà donc là on est au col de l'arche à 2000 mètres d'altitude donc il ya de la neige mais pas pas tant que ça donc aujourd'hui je vais aller faire une randonnée par là bas je vais envoyer le drone le nouveau drone parce que l'autre je les craché en suisse il s'est pris une montagne enfin bref bon là petit déjeuner vite fait et puis je vais attaquer là alors ici on est en suisse en suisse quel con mais quel con je me crois en suisse encore en italie donc j'ai réveillé monica et puis voilà allez moi je viens de faire ma petite toilette mais je me suis rendu compte que j'ai un million de gardez 1 2 3 4 5 qui s'en sous les bras le mec ou quoi ciao amici tout au bain elle parle italien parce qu'on n'est pas en suisse on est en italie bon les amis là c'est le meilleur moment de la journée entre autres là c'est le café vous le savez mettez un peu au soleil voilà comme ça au soleil non mais il ya des meilleures images qu'on voit le soleil bon encore changement de programme je vais pas faire la randonnée par là bas derrière on va plutôt aller parce que là je me suis rendu compte on s'est rendu compte que la neige était pas tombé tant que ça sur le secteur donc on va aller voir à deux spots que je connais qui sont à côté là à une demi heure de là donc on va voir même le col de la bonnette on va voir comment ça se passe vous savez quoi les amis j'en peux plus de lui je n'en peux plus quand il a un truc dans la tête on va les envoies de par la bonnette il est fermé on va voir c'est praticable c'est ce qui fait aussi son charme on va dire à moi bon allez on profite encore du café puis après on va y aller non ouais c'est reparti pour des nouvelles aventures donc on descend direction josier alors on va voir quelle destination on va acheter du pain parce qu'on est du bon fromage il va falloir le renard hier soir ouais que la moitié du pain est parti pour le renard en parlant du renard il est au congèle ce soir une petite d'aube de renard c'était une belle rencontre ouais franchement ouais c'était marrant parce que ce matin on est allé un peu sur la hauteur pour voir le café comme vous avez vu et envoyé ces petites traces là c'était plutôt c'était joli voilà c'était la séquence émotion oh là là que des changements de programme les amis voilà on allait monter sur le spot là bas il y avait une piste et de valet de malade fermé du vendredi 4 jusqu'au lundi 7 pile dans notre créneau allez plan c'est allez le plan b c d e on sait plus on sait plus quel plan on fait là le bon allez on attaque cette route forestière on va bien voir ce que ça va donner allez on va voir on Wow, c'est beau ! Oh la la, c'est beau ! Ouais, on s'en va après, parce que c'est pas la nuit. Ouais, mais bon, c'est bête de rester calé là. Oh la la, la vidéo là ! Ah oui ! Ah mais je fais de musique là ! Ouais ! Là, il va se péter la tronche dans la neige. Regardez ! Oh la la, on est au top, on est top ! Il y a une voiture, il y a un randonneur là, à mon avis. Il y a un 4x4 qui est monté. Et puis nous quoi, voilà ! Oh la la, je ne sais pas si vous vous souvenez, je suis monté par là-haut, j'avais fait des vidéos avec le drone qui tournait autour de moi, tout ça. Oh la la, grandiose ! Là, les arbres, ils sont encore en aiguilles. Ils perdent leurs aiguilles là. Donc c'est jaune, c'est superbe. Un temps d'un autre monde. Et là, on va essayer de voir où on va se mettre. Bon là, il y a un 4x4 de randonneur. Et regardez ce spot, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Au bord du torrent. Alors, t'en penses quoi ? C'est magnifique ! J'adore ! Oh ben ça y est, on s'installe tranquille. Là, quelle heure il est ? Il est 11h00. On est calé. Pas eu besoin de chaîner, ni quoi que ce soit. On est bien. Oh la la, les petits poissons. Mais je sens, je sens, je sens l'apéro là. Et 11h00, c'est trop tôt ? Bon, on va attendre, on va attendre. pour l'apéro là. On va faire une petite balade. On va faire quelques photos. Monica en place avec son appareil. On va voir ce que ça va donner. Là, on a une journée optimale. Il est partiellement gelé le lac. Alors là, vous avez de la tourbière dans tous les sens. À l'époque, quand j'avais garé le fourgon par là-bas, j'avais traversé la tourbière. J'étais trempé quand même dingue. Donc voilà. Alors, la mission demain, si je l'accepte, c'est de monter là-haut. Donc, je partirai de bonne heure. Et puis comme ça, je vais pouvoir droner là-haut. Et puis faire des jolis plans. Bon, j'espère que c'est bon le ronard. Oh. Pas gentil, toi ? Mais t'as venez ? Si. Putain, il est 15 heures. Le soleil, il est passé derrière la montagne. On voit bien qu'on est en hiver là, bientôt. Petit café. Ah ! Il y a un autre fourgon qui arrive. Ben, ça va pas être tout seul. J'aurais dû mettre des cailloux là-bas. Alors, pourquoi je sors en croque, vous me direz ? Ben, parce que c'est super pratique. Et là, on a la bouteille de gaz qui vient de s'arrêter. Donc, il n'y a plus de gaz. C'est parce que le chauffage marche au gaz. Donc, je préfère que la bouteille se vide maintenant. Que dans la nuit, à 2 heures du masque. Donc, je vous montre un peu comment ça se passe. Voilà. C'est ici. Donc, je change celle-ci pour celle-ci. Donc, comme je disais, une bouteille de gaz, ça dure 30 heures. Mais bon, là, on n'allume pas le chauffage au max. Là, il y a Monica. Donc, je vais lui installer son plaid sur le côté. Comme ça, ce sera vraiment hermétique. Voilà. Allez. Merci. Merci.